Un carnet de voyages chargé d'histoire mis aux enchères à Boston, celui tenu en 1945 par John Fitzgerald Kennedy, alors jeune journaliste parcourant l'Europe au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Celui qui, 20 ans plus tard, allait s'adresser aux Berlinois en tant que président des États-Unis, visite par exemple le bunker où Adolf Hitler s'est donné la mort. Il livre à chaud ses impressions, parfois surprenantes. Parmi les choses les plus intéressantes, il y a ce que Kennedy écrit à propos d'Hitler. Il faut vous souvenir qu'il a 28 ans, il visite l'Allemagne complètement détruite, il se rend à Berlin et il écrit. Après avoir visité ces deux endroits, vous comprenez facilement comment, en quelques années, Hitler émergera de toute la haine qui l'entoure en ce moment pour devenir l'une des personnes les plus importantes de tous les temps. Il avait en lui cette chose qui fait les légendes. Si Kennedy semble fasciné par le personnage d'Hitler, aucune des 61 pages ne fait son apologie. C'est plutôt Churchill qui suscite l'admiration du jeune reporter. La vente du journal aura lieu à l'occasion du centenaire du 35e président des États-Unis, fin mai. C'est parti! Sous-titrage ST' 501